C'est une journée magnifique ici à Paris, la grande place devant l'Hôtel de Ville est maintenant noire de monde, les parisiens toutes classes confondues sont venus assister à l'installation de la commune à l'Hôtel de Ville. Monsieur Lavantam, entend chanter la Carmagnol après ce qui s'est passé en 89, en 1830. Enfin madame, c'est un jour de fête aujourd'hui. Ils ont été élus par la moitié de la population de Paris. Qu'est-ce que vous faites ici alors ? On a le droit d'être ici, nous faisons partie de la nation madame. De quel droit ils nous dictent notre conduite ? Je ne veux pas que mes enfants aient à vivre ça toute leur vie. C'est pour ça que je veux faire quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais participer à la garde nationale je pense que c'est un bon début. Je peux vous dire que ça bouge en ce moment dans Paris. Bonsoir, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? Nous nous sommes un groupe d'officiers et nous avons la ferme intention de proposer nos services au nouveau pouvoir. Oui en effet, il nous paraît urgent de prendre en main l'organisation de cette formidable insurrection, à savoir l'encadrer, la diriger, la former et l'équiper. Il faut que vous parliez de nous, il faut que vous regardiez comment on vit là, il faut que vous en parliez. Nous avons l'ordre d'empêcher tout rassemblement d'hommes en armes et de les empêcher de se diriger vers les quartiers populaires de la ville où nous allons procéder ce matin même à la récupération des canons. Je crains qu'une partie de nos soldats refuse d'engager les hostilités vis-à-vis de la population parisienne. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres au signal, les mères le moqueur, seront tous en fête.